Dans l'imaginaire collectif, quand on parle de naufrage, on pense immédiatement au Titanic. L'immense paquebot a coulé dans la nuit du 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg. Mais pas besoin de remonter au début du XXe siècle pour parler de catastrophes maritimes meurtrières. Il y a 20 ans, l'Estonia coulait à 100 km des côtes finlandaises. Ce ferry, parti de Tallinn, devait rejoindre Stockholm. Pris dans la tempête en pleine mer Baltique, seuls 137 passagers en réchapperont sur les 989 à bord. C'est la pire catastrophe maritime survenue en Europe. En 1996, c'est également un ferry, le Bukoba, qui sombre dans le lac Victoria en Tanzanie. Environ 800 personnes décèdent. Le 26 septembre 2002 survient l'une des pires catastrophes maritimes. Un ferry sénégalais, le Djoula, chavire au large de la Gambie. On compte 64 escapés et plus de 1860 morts. L'alerte a été donnée plus de 6 heures après l'accident. En 2006, un nouveau naufrage de ferry fait plus de 1000 victimes. Le bateau Al-Salam coule au fond de la mer Rouge suite à un incendie. Plus proche de nous, deux catastrophes maritimes ont fait les gros titres. Le naufrage du Costa Concordia en face de l'île de Giglio en Italie en 2012. Celui du Sea Wall au large de la Corée du Sud le 16 avril 2014. 324 personnes sont mortes, dont 250 lycéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?